Bonjour à tout le monde, ça fait un bout de temps que je n'interviens pas par vidéo. Et j'ai pris tout mon temps avant de faire cette petite intervention que j'espère durera pas plus de 10 minutes, même s'il y a tellement de choses à vous dire pour vous expliquer au fond ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais je ne veux pas emmerder les gens en rentrant dans les détails, en essayant d'expliquer qu'est-ce que la Banque mondiale, qui il y a derrière la Banque mondiale, qu'est-ce que le Fonds monétaire international, qui il y a derrière, quelle est la géostratégie que les occidentaux sont en train de mettre en ce moment sur pied pour essayer de nous envoyer dans ce qu'ils appellent le nouveau ordre mondial. Il y a beaucoup de chaînes panafricaines, il y a beaucoup d'activistes qui ont déjà parlé, qui ont donné beaucoup de détails. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous sommes dans un moment aussi délicat qu'il faut que chaque Africain soit responsable. Je connais bien la situation de notre continent, nous savons comment l'Afrique vit. J'ai toujours dit que les Occidentaux ont fait de l'Afrique un camp de concentration. Donc, les mesures de rigueur qu'ils ont pris en Europe ici, que pour le moment, permettent aux gens de rester à la maison sans sortir et pouvoir vivre. En Afrique, nous n'avons pas ces conditions-là. Donc, demander aux Africains de ne plus sortir de chez eux, de rester enfermés à la maison, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de s'enfermer et mourir des fins. Nous savons que nos mamans en Afrique font le marché tous les matins. Nous savons qu'en Afrique, tous les matins, les gens se lèvent pour aller lutter pour chercher quelque chose à manger. Donc, dans une condition pandémique comme ça, où on ne sait pas encore exactement par quels moyens, si c'est par avion, si c'est par drone, si c'est dans l'eau, si c'est dans l'air, comment ils font pour injecter ces virus très, très contagieux dans tous les continents du monde. Mais ce que nous, Africains, nous devons comprendre, c'est qu'en dehors des motifs pour lesquels ils ont fait ça, nous, nous devons penser à notre cas, le cas de l'Afrique. Parce que ces gens-là, un, ils savent que nous n'avons pas les moyens économiques, nous n'avons pas les moyens scientifiques pour nous défendre contre une telle attaque terroriste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont envoyer encore leurs organismes pour dire, allons aider l'Afrique. Quand ils vont décider vraiment de faire éclater la chose en Afrique, ils vont envoyer leurs organismes, OMS, comment on appelle ça, Fonds monétaire international, Banque mondiale, pour aller encore endetter les Africains et les rendre encore plus esclaves, c'est-à-dire rendre notre vie encore plus misérable de ce qu'elle a aujourd'hui. Et vous devez comprendre une chose très importante, c'est que ces Occidentaux-là agissent à travers toutes ces institutions, tout ce bordel qu'ils ont créé, ils agissent à travers les loges sataniques occidentales. Et la plupart, je dis bien, la plupart, 99,99% de l'élite africaine, des premiers plans inscrits dans ces loges-là, ils sont tous complices de ce qui est en train de se passer dans le monde. Ils le savent, tout le monde sait que cette épidémie-là n'est rien d'autre qu'une attaque terroriste à échelle globale faite par les Occidentaux parce qu'ils ont le dos au mur. Ils sont en train de perdre le contrôle de la situation. Ils ne savent plus quoi faire pour cacher la bulle économique qu'ils sont en train de couvrir depuis 2008. Ça, c'est un. De deux, ils veulent affaiblir tous ceux qui ne se soumettent pas à leur impérialisme. Nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie. Si ce n'est pas grâce à la Russie, la Syrie aujourd'hui était détruite. Et ça continue. Parce que ceux-là, c'est comme des hyènes. Quand ils arrivent pour attaquer, quand ils arrivent pour attaquer, tant qu'ils ne finissent pas de déchirer la proie, ils ne vont pas. Ça fait des siècles. Nous avons vu ce qui s'est passé en Irak avec les armes de destruction des masses de Saddam où se sont assis, eux et leurs systèmes médiatiques. Ils ont bombardé le monde entier. Ils sont rentrés en Irak. Ça fait combien de temps ? Ils ont construit un ambassade qui est plus grand que toute la ville de Bagdad. Quand les Irakiens leur ont dit partez, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ramboussez notre argent et puis on va partir. Ah bon ? Les bombes que vous avez prises pour nous tuer dans le mensonge, vous voulez qu'on vous rembousse ça. Vous devez comprendre que nous avons affaire à des criminels. Nous avons affaire à un système féodal criminel occidental. Une pyramide à laquelle de la tête se trouve la famille d'Angleterre, la nobleté noire et les Khazars, les banquiers Khazars, Ashkenaz qui viennent de l'Europe de l'Est qui ont apostasié la religion hébraïque en se faisant passer pour des juifs alors que ce ne sont pas des juifs. C'est des Ashkenaz et des Khazars. Celui qui veut bien comprendre ces choses-là, étudier la vie de Jacob Franck et de Sabataï Zébi. Vous allez comprendre comment ces gens se l'ont fait pour détruire l'empire ottomane. Aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent la Turquie. Les frères musulmans de l'Afrique du Nord, c'est qui ? C'est une partie de la apostasie musulmane créée par les services secrets américains. Et c'est ceux-là qui sont en train de prendre le pouvoir un peu partout. Bon, le seul conseil qu'on peut donner aux Africains dans cette histoire, la seule chose que je peux vous dire, que chacun prenne ses responsabilités, même si je sais, c'est très difficile en Afrique, vu le système social que nous avons, de rester les uns éloignés des autres. Ce n'est pas comme ici en Occident où on habite une ou deux personnes dans une maison, tout le monde est enfermé chez nous. On vit en société. Nous sommes une société communautaire. Mais malgré ça, il faut prendre des dispositions. N'écoutez pas les 20 nu-pieds comme la Rassane Ouattara, des 6 heures à 5. Ça n'a pas de sens. 24 heures 6, 24, vous devez tous essayer de faire tous les efforts que vous pouvez pour limiter les contacts très proches. Parce que ce qu'ils ont décidé pour l'Afrique, on ne sait pas. Au début, ils avaient dit que ce virus-là, dans la chaleur, ça ne va pas. Ils nous ont dit de n'importe quoi. Les chauves-souris, les serpents, ceci. Alors que nous savons qu'à Wuhan, il y a un laboratoire de sécurité 4. Ça veut dire que c'est le laboratoire le plus sophistiqué, le plus protégé. C'est impossible qu'un virus sorte de là sans que quelqu'un le fasse intentionnellement. Nous savons qu'au même moment, il y a eu des jeux militaires à Wuhan, des jeux militaires internationaux où les militaires américains étaient présents. Juste après ça, l'épidémie a déclenché. Je ne veux pas mettre de confusion dans la tête des gens. Je veux vous expliquer bien ce qui se passe dans le monde. Parce que la lutte, le combat auquel nous assistons, c'est une lutte à l'intérieur de deux pyramides occidentales. C'est-à-dire deux groupes de pouvoirs occidentaux qui sont en train de se battre entre eux pour prendre le contrôle et dominer le monde. C'est tout ce qui se passe. Cette histoire de vaccins, on va aller vacciner les Africains. N'acceptez pas. Si vous vous rappelez, il y a 3, 4, 5 ans, nous avons tous réagi pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on vaccine les Africains. Un, ils vont essayer de stériliser les formes africaines. Parce que notre nombre leur fait peur. Il faut diminuer la population africaine. C'est-à-dire qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne peuvent pas nous bombarder pour nous tuer. Ils ne peuvent pas... L'Ebola, ils ont joué un peu avec l'Ebola en Afrique, tué quelques milliers de personnes. Nous savons tous que l'Ebola, c'est un virus qui a été créé en laboratoire. Et ils ont testé ça, c'est l'Afrique. Vous vous rappelez tous en Afrique du Sud, les armes de destruction, des masques, les bohéries, les Hollandais, les Allemands qui ont occupé l'Afrique du Sud, comme ils ont occupé l'Amérique qu'ils appellent aujourd'hui la plus grande démocratie du monde. Ils sont allés en Amérique, ils ont exterminé les autochtones. Ils sont allés en Australie, ils ont exterminé les autochtones. Tout ça, derrière tout ça, ce sont les couronnes, les familles de la nobilité noire occidentale. En collaboration avec les Ashkenaz, les Khazars, qui ont infiltré toutes ces familles, qui ont pris le contrôle, qui ont infiltré la maçonnerie originelle qui vient d'Egypte, qui ont pris cette philosophie de grands constructeurs égyptiens, ils les ont envoyés en Occident. Et petit à petit, quand les Khazars et les Ashkenaz sont rentrés dedans, ils ont tout déformé pour rendre ces loges maçonniques, des loges sataniques et criminelles au service du nouveau ordre mondial. C'est tout. Tout le reste là, c'est des détails. Nous sommes dans du banditisme international. Nous sommes dans un crime contre l'humanité organisé par l'élite occidentale. Le système économique financier qu'ils ont créé est en train de péter. Ils ne savent plus comment contrôler ça. La montée de la Chine, le réveil de la Russie, la résistance de l'Iran, la résistance du Venezuela, mais regardez ce qu'ils créent au Venezuela. Ils ont créé un faux opposant, un plaisantin. Quand tu le vois, il te fait rire. Il le reçoit même au congrès américain. Nous, on n'a pas d'amis. Nous, on n'a pas d'amis. On peut avoir des collaborateurs avec qui nous allons travailler. L'Afrique va travailler dans l'équité, dans l'égalité. Mais pensez que nous avons des amis qui vont venir nous sauver. On se trompe. Et croire que tous ces bordels sont en train de faire élection en Afrique. Ne vous pensez que quelqu'un peut venir au pouvoir en Afrique sans les accords de ceux-là. Vous pensez ? Ils ont occupé tous nos territoires. Regardez ce que le Mali est devenu. Le Burkina, le Cameroun, le Congo et ces brigands, ces assassins, ces négriers noirs, ces francs-maçons de merde qui ont le pouvoir en Afrique. Ils sont là. Ils s'enrichissent. Les miettes que les Occidentaux leur laissent là. Ils volent ça. Ils mettent dans les banques ici, dans les paradis fiscaux en Occident qui travaillent encore pour l'économie. Quand ils meurent même l'air, ils n'arrivent même pas à toucher cet argent. Tout l'argent que vous pouvez voler là, aujourd'hui, ça est dans les mains. L'argent de Kadhafi est confisqué dans les mains. Vous avez vu comment ils se sont alliés la Grande-Bretagne, l'Amérique et l'Angleterre. Comment ils se sont alliés dans le silence et la complicité de tous les pays occidentaux pour aller tout-ci de Kadhafi. Simplement parce que Kadhafi voulait faire sortir l'Afrique du Fonds Monétaire International en créant un Fonds Monétaire Africain, en créant une Banque de Développement Africaine. en créant une monnaie africaine basée sur l'or. Voilà pourquoi Kadhafi a été tué. Et cette bombe bactériologique qu'ils ont en train de pulvériser partout dans le monde là, c'est pour reprendre encore la situation en main et pour porter avant les projets de nouvelle honte mondiale. Je vois beaucoup d'hommes qui attaquent les juifs. Moi, je n'attaque ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens. Moi, je suis un Africain, je vis dans ma spiritualité africaine. Et je laisse à chacun le droit de suivre n'importe quelle confession il veut. Mais je dis, un vrai Africain, un Africain conscient, suit la spiritualité africaine. Et puis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais regardez comment on nous traite dans les pays arabes. Quand vous allez fouiller dans l'histoire, j'ai lu en une semaine plus de 800 pages de documents. Vous fouillez dans les pays arabes, l'Arabie Saoudite est un pays satellite américain comme le Qatar. C'est des bases militaires américaines. Tout ça pour le contrôle du pétrole. Et les mêmes gens qui sont en train de, depuis des siècles, ils bombardent le monde depuis le début de ce qu'on appelle l'industrialisation du monde. Ils sont en train de détruire toute la nature. Et c'est les mêmes qui viennent nous dire qu'il faut se sauver. C'est-à-dire, c'est les pompiers et les pyromanes. Aujourd'hui, on ne pourra jamais prouver, comme on n'a pas pu prouver qui a tué Kennedy, même si on ne sait pas pourquoi on l'a tué. Ils ont tué Kennedy parce que Kennedy a essayé de leur enlever le pouvoir des missions monétaires qu'ils ont aujourd'hui. ce qui les permet de contrôler le monde. Mais on sait qu'il a été assassiné par ces personnes-là. De la même façon qu'on sait ici en Italie tous les grands hommes politiques qui ont été assassinés, qui ont fui, qui se sont retrouvés à l'extérieur, quiconque tente de s'opposer à cette oligarchie noire en complicité avec les casards, les achkénases banquiers, criminels qui ont instauré ce système de vol légalisé à travers toutes les institutions, les Nations Unies. C'est la base centrale de la maçonnerie satanique au monde. Le Vatican, aujourd'hui, est en main à des jésuites. Ceux qui ont la capacité de faire des recherches, allez faire des recherches. Vous allez voir ce que c'est. Allez lire sur Internet ce que c'est que le jurement des jésuites. C'est des criminels. Aujourd'hui, c'est un criminel, je dis, un pédophile qui est à la tête du Vatican. C'est ce que je suis en train de dire. Je m'en fous. S'ils veulent qu'ils viennent me prendre. Nous avons affaire à un banditisme, à un crime contre l'humanité. Ils n'ont pas pitié de leur propre peuple. Imaginez-vous s'ils vont avoir pitié de nous. C'est nous qu'ils vont venir soigner avec les vaccins. Nous avons suivi ici pendant un an comment le petit pédophile que les Rothschilds ont mis au pouvoir en France a massacré le peuple français sous les yeux du monde entier. Personne n'a osé ouvrir la bouche. Donc, les frères, ce que je vous dis, que chacun soit responsable. Essayez de prendre les petites dispositions que vous pouvez pour essayer d'éviter que cette chose-là ne s'éparpille en Afrique. Parce que c'est ça qu'ils attendent pour venir nous vacciner. C'est ça qu'ils attendent. En dehors du fait qu'ils vont profiter de ça pour nous endetter encore plus au point que nous devenons totalement à leur merci. Ils vont voler, prendre tout ce qu'ils peuvent prendre en Afrique. Pour retourner au dossier de la Cour pénale internationale, vu que ça fait quelques mois que je n'ai pas encore de réponse, j'ai décidé à aimer mes avocats. Mes avocats vont écrire directement au procureur de la Cour pénale pour lui demander à quel point est le dossier. Nous voulons savoir ce qu'ils disent de cette histoire-là. Et à peine la lettre sera prête que je vais l'envoyer à la Cour pénale, je le mettrai à disposition de tout le monde. Certains me disent mais la Cour, je sais que c'est leur Cour, je suis sur leur territoire, je vais les combattre avec leurs propres instruments. Le droit positif qu'ils ont créé pour essayer de dominer le monde-là. Moi, je vais utiliser ce même droit-là pour les combattre aux yeux de leur peuple. Aujourd'hui, du français, on ne parle pas en Europe, mais il n'y a pas quelqu'un ici en Europe qui n'a pas compris ce banditisme-là. Et ce n'est pas seulement l'oligarchie française, c'est l'oligarchie française qui contrôle son territoire colonial. Mais tout ça, ça vient des accords de Bretton Woods. Donc ça veut dire que tout l'Occident s'est réuni pour accepter que la France continue de piller l'Afrique et à travers la France, eux, ils pillent aussi. Si vous allez lire les accords de Maastricht, les accords de Bretton Woods, vous allez voir ce qui est écrit dedans pour ceux qui regardent l'Afrique. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que mon cytophone vient de sonner. Je dois sortir un petit instant pour aller faire deux, trois trucs. C'est le message que je voulais vous lancer. Restez calme et serein. Essayez d'éviter les comportements irresponsables. Nous les ténons, ces gens-là, nous les ténons à la pilote et on va aller jusqu'au bout avec eux. Bonne journée à tout le monde et merci. Merci. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada